Économie Des indemnités de 50 000 dinars seront versées au plus tard dans une semaine au profit des agriculteurs impactés par les récentes intempéries. Cette mesure de soutien décidée par le Président lors de ce Conseil des ministres intervient après l'évaluation des dégâts des inondations qui ont touché 7 vilayas du pays. Autre mesure, cette fois en rapport avec la disponibilité des médicaments, ceux destinés aux cancéreux au niveau des structures hospitalières. En ce sens, le Président ordonne la révision du mode de gestion de la PCH et sa modernisation, en instaurant notamment un système de veille capable d'éviter tout dysfonctionnement ou perturbation dans l'approvisionnement en matière de médicaments. Le Conseil des ministres qui s'est penché aussi sur les mesures d'accélération de la dynamique de réalisation des projets mini-structurants et l'évaluation du processus de numérisation qui enregistre un avancement considérable. Le communiqué de la Présidence note en outre un Conseil des ministres qui sera bientôt consacré à l'étude de la situation des nouvelles villes, afin d'apporter une nouvelle approche en ce sens. Voilà, autre nouvelle, autre décisant dans le sens de la protection du pouvoir d'achat. Nabila Houssi, la commercialisation à partir d'aujourd'hui d'importantes quantités de poulets importés, selon l'ONAB. Oui, l'Office national des aliments de bétail procédera à partir d'aujourd'hui, vous l'avez bien dit Hakim Bey, à la commercialisation d'importantes quantités de poulets congelés importés, et ce, au niveau de ces points de vente. L'ONAB a élaboré un programme bien ficelé en prévision du mois de Ramadan, dans le souci de renforcer le stockage des viandes blanches. Ce programme prévoit en outre la mise en vente de 3 000 tonnes de viandes congelées importées, à compter de ce lundi, au niveau des points de vente de l'Office Hakim. Et à l'occasion du mois sacré de Ramadan, on pense aussi à la diaspora, avec ses prix préférentiels au profit de notre diaspora, qui s'ils sont annoncés par le NTMV. Eh oui, et l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs a annoncé des réductions allant jusqu'à 50% sur les prix de ces billets, au profit de la communauté nationale établie à l'étranger, et ce, du 11 mars au 19 avril prochain, à l'occasion donc du mois de Ramadan, et afin de permettre au plus grand nombre possible de notre communauté de passer le mois sacré avec leur famille. Oui, mais si vous n'avez pas le pied marais, il reste la voiture, en condition de ne pas venir d'être très loin. L'automobile, avec cette bonne nouvelle pour les futurs acquéreurs de voitures Fiat-Fiat, qui ouvrent les commandes et révèlent les prix de la 500 hybride, Medina Algeria. Tout à fait, le constructeur automobile italien Fiat a annoncé l'ouverture des commandes pour la Fiat 500 hybride, produite, je le rappelle, à l'usine de Tofferaoui à Oran. Les clients auront donc la possibilité de passer leurs commandes dès aujourd'hui. Ces commandes peuvent être effectuées en ligne via le site internet officiel de la marque, ou directement auprès des concessionnaires Fiat présents dans plusieurs wilayes à travers le pays. La nouvelle Fiat 500 Made in Algeria est proposée en deux finitions distinctes. Il s'agit de la Fiat 500 hybride KULT, disponible à partir de 2,197,000 dinars, et de la Fiat 500 hybride Dolce Vita, affichée à partir de 2,359,000 dinars. C'est tout pour moi, Hakim. On commence bien à nous mensacrer dans le m'dale. Merci, à tout à l'heure, Nabila Hossi.